Musique On souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main Que votre chemin évite les bombes Salut tout le monde, c'est Troforestier On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, je fais une vidéo Un peu à l'arrache C'est pour la vidéo Matériel qu'on a à la ceinture De Forest Craft Donc, ce que je vais faire aujourd'hui C'est que je vais vous présenter L'équipement que j'ai à la ceinture Notamment en sortie Bushcraft ou Bivouac Donc, on va commencer par La ceinture, c'est une ceinture militaire Pas le système Habituel qu'on voit sur les ceintures Un peu comme celle-là C'est pas un petit crochet Qui vient coincer dans un trou C'est un système de pression Comme ça Qui vient coincer Le tissu Dans le système Donc, c'est pas très fiable Comme système Je vous conseille pas du tout ça Parce que c'est pas Ça se desserre facilement Si vous mettez trop de poids dessus Donc, justement Je pense que je vais peut-être la changer Ce sera plus pratique Pour porter mes outils Donc, pour commencer J'ai à ma gauche De la ceinture Un couteau à lame fixe Je vais la mettre sur moi Donc, à ma gauche J'ai un couteau à lame fixe Un couteau solignac Que j'ai acheté chez Decathlon Donc, avec un étui En une sorte de toile Donc, le couteau là Super, franchement rien à dire Je serai une petite vidéo dessus Donc, voilà Couteau à lame fixe Avec un manche en coût Bon, voilà Je vais pas faire Je vais pas faire la vidéo Là, maintenant Donc, couteau à lame fixe Ça peut vous servir Bah, notamment Taillé Après, vous pouvez pas vous servir Ainsi, pour le bâtonnage Ou ça Pour aller couper des branches Pour faire le feu Et éventuellement Pour faire la cuisine Mais c'est pas très efficace Ensuite, j'ai mon petit feu Bon, c'est normal Que ça soit mon ancienne trousse de secoue Je l'ai démontée Pour qu'il faut arriver à ton quitte-feu Donc, vite fait Voilà Donc, j'ai du papier journal De la madou Un couteau Pliant De Firesteel Et d'autres accessoires Je vous ferai un petit Une petite revue Sur ce Sur ce matériel Pour le feu Ensuite J'ai un couteau Un couteau suisse Donc C'est un couteau tout con J'ai eu en cadeau C'est un Voilà C'est pas un vrai couteau suisse Ensuite Une Pince multifonction Donc ça Je trouve ça vraiment Plus pratique Qu'un couteau suisse Parce qu'un couteau suisse C'est C'est efficace Mais pas tant que ça Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires Après, ça dépend Lequel vous choisissez Mais moi Je préfère les petits couteaux suisses Alors qu'avec la pince multifonction Vous avez vraiment beaucoup de choses Et Il y a la pince Ça peut vous servir pour plein de choses Pour attraper une casserole dans le feu Pour Voilà C'est pour ça que ça s'appelle Multifonction Il y a aussi une scie Éventuellement On pourrait essayer de couper avec ça Mais c'est C'est ridicule Comme si On ne peut pas Couper des Des arbres avec Donc Voilà Donc Très pratique Je vous la Enfin je vous conseille vraiment Les pinces multifonctions Parce que C'est tout con Vous voyez La place que ça prend C'est tout petit Comparé à ma main C'est vraiment tout petit Et c'est Vraiment efficace Pour Toutes les situations Ensuite Il n'y a pas tout le monde Qui prend des lampes Torches Sur leur ceinture Mais moi je trouve ça Vraiment pratique Parce que On n'est pas toujours Éclairé Déjà par Parce que Souvent quand on est dans la forêt Il y a des endroits Où il n'y a pas beaucoup de soleil Donc après ça peut toujours servir Bon Pas au point d'allumer la lampe Mais Par exemple Dans des cavités C'est intéressant D'avoir une lampe Voilà Après C'est surtout pour la nuit En allumant le feu C'est pas pratique Sans lumière Donc voilà Donc je la prends toujours Sur ma ceinture Et Bah en prime Je prends toujours Un mousqueton Avec Bah ma nouvelle scie Maintenant du coup Je vous ferai une revue dessus Une Baco Voilà Donc un mousqueton De Alpin Enfin d'alpinisme Voilà Donc Donc Le mousqueton Je ne l'attache pas forcément A la ceinture Je l'attache à Un des passants de ceinture Qui est juste là Voilà Et donc Après Je mets aussi Le mousqueton Pour mon téléphone Pour pouvoir l'accrocher Aussi à un passant de ceinture Et voilà Donc J'espère que cette vidéo Sur Cette ceinture Vous aura plu Et moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Tchuss